Il est 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ziganchor, bientôt doté d'un marché aux normes après l'incendie de son marché Thylène. Une annonce du chef du gouvernement sur les lieux du sinistre. Des sinistres causés entre autres par des branchements sauvages. C'est le cas au marché HLM et Thylène de Dakar où nos reporters se sont rendus. Sur place, les délégués de marché réclament un diagnostic des lieux pour des solutions pérennes. Année invalide à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Décision survenue au terme d'une année secouée par des perturbations et ont occasionné la mort de Falou Sen. Au lendemain de la mesure, étudiants et professeurs se prononcent pendant ce temps à Dakar. Révision au programme des pensionnaires de l'UQAD. Rattrapage et examen du second semestre oblige. Bilan du plan Sénégal émergeant après la fin de la phase 1 du projet. Acteurs de l'opposition comme du pouvoir mais aussi sociétés civiles en parlent dans ce journal. Et puis, second tour de la présidentielle au Mali, les deux camps crient victoire. Un contentieux qui enfle avec l'arrestation d'un des leaders de l'URD. Les détails avec nos envoyés spéciaux dans ce journal. Voilà pour les titres de développement. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Direction tout de suite Ziguainchor. Après l'incendie du marché principal de la ville, le premier ministre au chevet des sinistrés, le chef du gouvernement annonce la reconstruction du marché avec toutes les commodités de sécurité et de modernité. Mohamed Bouna Abdeladion promet un marché au statut sous-régional. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Moubakar Diassi. Je peux dire déjà que le cœur du président Macky Sall est plus que jamais pour la Casamance, pour son développement. Et c'est pourquoi il nous a demandé de venir pour annoncer ici que très prochainement, dans le mois, les deux mois à venir, le marché de Dylane sera entièrement reconstruit pour en faire un marché sous-régional. Et il sera mis aux normes, notamment en matière de protection civile et de sécurité. Je peux vous assurer d'ores et déjà que, dans le cadre de la délectation à l'entrepreneuriat rapide, un milliard est déjà prévu pour renforcer les capacités d'autonomisation des populations locales ici, dans la région de Casamance. À notre retour, parce que nous avons vu, nous rendrons compte au chef de l'État. Et je suis sûr que le président de la République, le président Macky Sall, nous donnera des instructions pour que ces instruments d'intervention rapides puissent être mis en profit, pour que justement les commerçants de Dylane puissent retrouver leur autonomie et justement participer au développement local et au développement de l'économie locale. Voilà des incendies qui se multiplient dans nos marchés, et les causes diversement appréciées par les commerçants, mais aussi par les municipalités. Parmi celles-ci figurent l'occupation anarchique, les branchements sauvages, mais aussi l'absence de bouches d'incendie. Mais au marché Noumbe Diop de Djourbel, les commerçants semblent apprendre du dernier sinistre dont ils ont été victimes. Baba Kardiofa. Les branchements irréguliers du courant électrique, sur l'occupation de l'espace et l'absence de bouches d'incendie sont les principales causes des différents dégâts enregistrés dans les marchés publics au Sénégal. Les commerçants ont une part de responsabilité. Nous autres commerçants, nous avons une part de responsabilité dans ces feux qui sont déclarés dans les marchés, parce que nous nous installons comme nous voulons et puis il y a un laxisme total dans les marchés. Une situation qu'on n'aurait pas connue si les collectivités territoriales s'étaient acquittées de leur mission à la réglementation des allers-marchés. Ça c'est le domaine du mairie. C'est eux qui doivent prendre leurs dispositions pour que cela ne puisse plus reproduire ici. Bon, nous les commerçants, nous allons nous organiser et nous parlons à nos frères commerçants pour qu'ils ne puissent pas s'étaler dans la rue. À Djourbel, dans le marché Ndoumbe Diop, les commerçants semblent apprendre de leurs erreurs. Ici, plus rien ne se passe comme avant. Nous avons pris toutes les dispositions, même si les autorités ne le prendront. Nous-mêmes, nous les commerçants, nous allons nous organiser et prendre les dispositions pour que pareille situation ne se reproduise ici. C'est nous qui avons subi la plus grande perte ici actuellement. Nous savons ce que c'est que l'incendie. Toutes les cantines actuellement, parce que depuis lors, nous-mêmes les commerçants, nous avons un comité de surveillance pour regarder toutes les cantines ici, pour que toutes les cantines puissent être équipées de compteur. Pour rappel, en pareille période l'année dernière, le marché Ndoumbe Diop avait été presque totalement dissimé par un feu qui avait aussi ôté la vie à un élément des sapeurs-pompiers de Djourbel. La caserne lui a rendu en hommage la semaine dernière. Entre bâtiments délabrés, branchements clandestins, les marchés de Dakar également dans l'insécurité la plus totale. C'est le cas à Tillen ou encore au marché HLM. Sur place, les commerçants dénoncent le mutisme des autorités compétentes et notamment celles du ministre du Commerce. Quant au délégué de marché, il réclame au plus vite le diagnostic des lieux pour des solutions pérennes et ainsi parées aux incendies. Maïmouna Ndiaye. Quand Panyaye parle du dernier incendie déclaré au marché des HLM en début d'année, le délégué est mortu. Quand le dernier incendie s'était déclaré, HLM n'avait reçu aucun appui. Nous occupants, nous avions cotisé pour cela. Pourtant, le ministre du Commerce avait pris l'engagement de régler définitivement le problème. Mais jusque-là, le danger est là, permanent. Le ministre du Commerce avait fait le déplacement à l'époque. Vous vous rappelez, les marchés de Kaoulac et Saint-Louis aussi avaient connu des incendies similaires. Il nous avait promis de convoquer une rencontre à la préfecture pour faire le diagnostic des marchés. Mais rien. Si nous avons vu, nous avons vu le marché des marchés. Nous avons vu le marché des marchés. Mais nous avons vu les promesses. A Théline aussi, même préoccupation. Les branchements clandestins inquiètent toujours. Nous avons beaucoup d'inquiétudes avec ces branchements anarchiques. Le préfet de Dakar l'a constaté dernièrement. Nous avons même reçu un rapport. Ce document parle d'une insécurité galopante. Il a été même proposé la réfection du marché avant l'arrivée des fortes pluies. Mais on attend de voir l'exécution. Si Théline attend l'aboutissement de son rapport sur l'état du marché, HLM reste sur sa fin. Des concertations sérieuses, la doléance des occupants. Il nous faut une concertation qui va regrouper l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est la seule solution. Ces négociations, à mon avis, nous permettent d'économiser, de buter efficacement aux incendies. Aller le Sénégal de l'Aké, Réoméry-Dong-Fern. Une autre solution ? Notre souhait, c'est la réhabilitation du marché Théline. Un grand lieu de commerce comme celui-ci mérite réfection. Les autorités municipales pourraient même nous fixer des heures d'embauche et de débauche. Une meilleure organisation du site. En attendant une solution définitive, ces marchés de Dakar continuent de courir d'énormes risques. Voilà donc nos marchés dans une insécurité totale. Qu'en est-il de l'assurance chez ses principaux occupants ? Eh bien, pour bon nombre d'entre eux, ce secteur n'est pas encore une priorité. Toutefois, depuis un certain temps, l'UNAQUA sensibilise les vendeurs à la souscription. Une souscription, qui vous allez le voir, requiert de nombreux critères. Lesquels ? Reportage avec Amip Faïa. Incendie dans les marchés du Sénégal. Beaucoup de commerçants n'ont pas souscrit à une police d'assurance à cause des branchements anarchiques. L'UNAQUA compte sensibiliser les vendeurs à adopter la culture de l'assurance. Aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, la culture de l'assurance est très peu développée, si bien qu'il faut, je pense, y travailler de manière à conscientiser les gens, les sensibiliser pour leur faire comprendre justement le bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'assurance. Mais pour ce qui est des commerçants, et essentiellement ceux installés dans les marchés traditionnels, je pense qu'il y a des prérequis. Ils ne sont pas éligibles à cause du vol d'électricité selon les compagnies d'assurance. Les branchements anarchiques vous permettent d'être exclus sur les clauses du contrat. Les gens qui, malheureusement, utilisent les branchements anarchiques ne peuvent pas bénéficier d'une souscription, d'une assurance. Pour être indemnisés en cas d'accident, des normes sont à respecter. Il y a des prérequis parce que souscrire à une police d'assurance suppose au préalable de satisfaire un certain nombre de conditions, de conditions légales et de conditions techniques. Ok ? On ne peut pas souscrire à une police d'assurance n'importe quelle boutique, n'importe quelle boutiquier. Par le CNIS, il est dit que pour pouvoir bénéficier d'une garantie, il faut être dans les normes. Les gens qui utilisent les branchements anarchiques normalement ne doivent pas y figurer pour souscrire l'assurance qui leur permet d'avoir cette couverture. Pour pouvoir bénéficier de ça, il faut avoir une bonne installation, avoir un bon système de sécurisation. Ça, ça fait partie des clauses qui peuvent peut-être nous permettre de bénéficier d'une garantie. Cependant, l'UNAQUA Diapo invite les compagnies d'assurance à s'ouvrir aux populations et à diminuer les frais demandés. Nous quittons les marchés pour les universités à Gaston-Berger. Conséquence d'une année perturbée, l'UFR des sciences juridiques a décidé d'invalider l'année universitaire, une décision diversement appréciée par les étudiants et par le personnel. Toutefois, la plupart des personnes interrogées pensent que c'est le meilleur moyen de remettre les choses à plat, de repartir sur de nouvelles bases après une année, il faut le dire, assez difficile au CNIS. À l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, une seule UFR a décidé d'invalider l'année universitaire 2017-2018 et cinq autres de continuer les études jusqu'au mois de juillet. Les UFR SAC, S2ATA, SAC et CAC vont sauter également l'année 2018-2019 et ne recevront aucun bachelier l'année prochaine. Les étudiants apprécient. Moi, je suis d'accord sur cette idée. Si cette idée peut engendrer une année normale pour de bon, là, je suis d'accord. Parce que ça ne vaut pas la peine de faire un an, une année que tu dois faire pour neuf mois. Avoir ta licence dans deux ans et demi, tu auras presque quatre ans. Depuis ma première année ici au sein du campus, j'ai trouvé que déjà les années se chevauchaient et c'était une situation vraiment très déplorable à notre égard. La décision d'invalider l'année 2017-2018 de l'UFR Science juridique et politique s'est basée sur des raisons concrètes, selon son directeur, le professeur Missangom. Il faut partir de la situation de cette année académique qui aurait dû démarrer, comme vous le savez, au mois d'octobre 2017, mais qui en réalité n'a démarré qu'au mois de mars pour certains niveaux, au mois d'avril pour d'autres, et pour le niveau master, l'année académique 2017-2018 n'a même pas démarré. Invalider l'année en cours à l'UFR des sciences juridiques et politiques et sauter l'année 2018-2019 pour cinq autres UFR à l'UGB a des conséquences multiples. Beaucoup de dépenses ont été faites pour assurer la qualité de l'enseignement, mais des milieux d'étudiants vont également perdre une année pour sauver le reste de leur cursus. Bien évidemment, mais en réalité, aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est juste de constater administrativement la perte de l'année académique. Nous avons évidemment également insisté pour que chacun considère que la réussite de l'année académique relève de sa propre initiative. Il est rare de rencontrer à l'Université Gasson-Bergé de Saint-Louis des étudiants de l'UFR sciences juridiques et politiques concernés par cette mesure. À l'UFR S2ATA, les étudiants, eux, ont du mal à avaler la pullule. Le collectif menace de saisir la justice. À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, par contre, pas encore de répit pour de nombreux étudiants. Séance de rattrapage et d'examen du second semestre au Bige. Ils sont actuellement en pleine révision. Une situation qui ne les dérange pas pour autant. Ils disent y être habitués, mais déplorent toutefois les nombreuses perturbations qui ont jalonné cette année scolaire. Quelque va et vient les yeux rivés sur ces copies, c'est de cette manière que cet étudiant, la Faculté des sciences juridiques et politiques, prépare ses examens prévus au mois d'octobre. Dans le bois sacré, des étudiants en pleine révision pour les examens de fin d'année. Nous sommes en période d'examen. Nous, au département de lettres modernes, on a démarré depuis la semaine passée. Depuis ce matin aussi, on est en train de terminer les examens. Ce matin, on a fait littérature africaine. À partir de 14h, nous allons faire la littérature orale pour terminer le second semestre. On est en plein pied dans le second semestre, nous. Peut-être que ce sera avisé dans la semaine, mais ce sera juste après la tabascule. À la faculté de médecine, une légère avance comparée aux autres départements. Omar Sow, étudiant en licence 3, va boucler dans quelques jours son année académique. Actuellement, je ne suis pas en vacances parce que je suis en train de bosser pour préparer ma deuxième session. Mois d'août, l'Université Charente Diop de Dakar n'a pas encore fermé ses portes. Le Temple du Savard vit au rythme des évaluations. Les rattrapasses d'habitude sont programmées à partir du mois d'octobre. Premier semestre, on a fini. On nous avait même livré les résultats. Donc, c'est le second semestre qu'on a entamé depuis la semaine passée. Là, on est en train de terminer et on va terminer ce soir, Inch'Allah. Quelques facultés font exception. C'est le cas pour les étudiants en 3, les étudiants à la FASEC, obligés de revenir en octobre pour le second semestre. Et puis, une information qui vient de nous parvenir. L'horreur à Pekin, rue 10. Une femme tue son bébé. Un garçon âgé seulement de 3 mois. La présumée mortrière est mise aux arrêts. Elle aurait asséné deux coups de couteau au nouveau-né. Le commissaire Adramessar a procédé au constat du drame. La police de Pekin, quant à elle, a ouvert une enquête pour déterminer le mobile du crime. Et nous n'excluons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions avec nos reporters. Inauguration ce matin du forage à Norfoire, d'un nouveau forage à Norfoire. L'occasion pour le ministre de l'Hydraulique de rassurer les Sénégalais quant à l'approvisionnement en eau. Mansour Fay a tout d'abord tenu à préciser qu'il y a actuellement une nette amélioration à l'accessibilité pour ce qui est des zones traditionnellement déficitaires. L'implantation des forages, la solution, c'était le cas ce matin à Norfoire où le problème de l'eau est selon lui désormais un mauvais souvenir. Je vous propose d'écouter au micro de Cherdiop. Parmi ces préoccupations, surtout au niveau de Dakar, c'est la question de l'eau qui prime. Et aujourd'hui, des solutions sont en train d'être mises en œuvre et des résultats attendus, obtenus. Ces ouvrages que nous venons de mettre en service entrent dans le cadre du programme spécial de Dakar pour la sécurisation, l'alimentation et la sécurisation de l'alimentation en eau potable de Dakar. Trois forages réalisés en un temps record. L'engagement était de 45 jours. En 30 jours, les trois forages ont été réalisés. Mais aujourd'hui, le constat général, au niveau de Dakar-Ville et aussi au niveau de Dakar-Banlieu, aucun quartier ne reste 24 heures sans eau. Les populations de Norfoire, Apexie 1, Apexie 2, Apexie 3 et Apexie Ecologie, quand même, ont senti une nette amélioration par rapport à la présence de l'eau. Allez, politique à présent. Avec à la une, les sorties médiatiques et polémiques d'Alune Badara Sissé. La dernière en date, la légimité, légitimité ou alors la régularité, c'est selon de sa candidature à la présidentielle, ABC, un médiateur de la République qui n'hésite pas à faire des annonces de nature à nourrir la confusion entre son rôle de médiateur et son statut de cadre à l'APR. Alors, question pour cette personnalité protégée par la loi, une intention de candidature, est-il un motif de révocation de la médiature ? Éléments de réponse avec Cherif Dian. Maitre à l'une Badara Sissé, un médiateur pas comme les autres. L'homme multiplie les déclarations, les unes aussi fracassantes que les autres, en n'hésitant pas à donner son avis sur les questions d'actualité, contrairement à ses prédécesseurs. Sa dernière sortie, dans les colonnes du journal L'Observateur, ne va certainement pas plaire au secrétariat exécutif national de l'APR. Rien ne fait obstacle à ma candidature. Rien. Je suis citoyen sénégalais, j'ai plus de 35 ans, je sais lire et écrire en français. J'ai les mêmes droits que Macky Sall, Ousmane Sonko, Idriss Esek, etc. Je suis médiateur, je n'appartiens à aucun parti politique. ABC justifie sa liberté de parole par la garantie d'indépendance accordée au médiateur de la République. Une autonomie que lui confère la loi 91-14 du 11 février 1991 portant création de l'institution. La dute loi a même renforcé cette indépendance du médiateur de la République en rendant sa révocation quasi impossible. En effet, le médiateur de la République, qui est nommé pour une période de six ans non renouvelable, ne peut être révoqué avant l'expiration de son mandat qu'en cas d'empêchement. L'article 5 de la loi de 1999 prévoyait que le consac doit être fait par un collège présidé par le président du Conseil constitutionnel, comprenant en outre le président du Conseil d'État et le premier président de la Cour de cassation, saisi à cet effet par le président de la République. Ces deux dernières juridictions n'existant plus dans l'organisation judiciaire sont aujourd'hui remplacées par la Cour suprême. « Juriste expérimenté, mettre à l'une badra sissée, c'est donc bien qu'il est protégé par les textes. » C'est ce qu'il a dit à nos confrères de l'Obs. « Selon lui, le médiateur de la République n'est révocable que dans les mêmes conditions que le serait le chef de l'État. » ont des avis divergents sur la question, preuve de sa délicatesse. Quoi qu'il en soit, l'ancien ministre des Affaires étrangères dit avoir une autre conception du médiateur de la République, différente de celle de ses prédécesseurs, Ousmane Kamara, Seydou Madanissi, Doudoudir, et le professeur Seren Diop, plus discrets, et qui se contentaient de leur tâche administrative dans le respect de l'obligation de réserve. Sa récente réponse musclée à ses frères républicains est peut-être un signe annonciateur d'une seconde séparation entre ABC et Macky Sall. C'était le 9 avril au micro de Dakar Actu. « Le médiateur n'est l'affidé de personne que tout cela qui récemment à travers les médias se sont épranchés d'une mise en demeure ou d'un avertissement. C'est aise et c'est calme. S'ils veulent mon poste, qu'ils viennent le chercher. » Et puis toujours en politique, quatre ans après sa mise en place, le plan Sénégal émergent l'épine dorsale de la politique économique et sociale du président Macky Sall boucle sa première phase, occasion saisie par la rédaction pour en faire le bilan. Du côté des acteurs de l'opposition et de la société civile, eh bien c'est l'appréciation peu mieux faire. En revanche, du côté du pouvoir, on décerne un satisfait site avec un bilan positif dans sa globalité. Abib Feil. Mise en place depuis février 2014, la première phase du plan Sénégal émergent arrive à terme. Notre objectif de départ, va s'améliorer les conditions d'existence des Sénégalais. Je dois rappeler que c'était un bon choix que de retenir un plan pour rendre le Sénégal émergent. C'était un choix obligé. Dans un contexte d'accaparement des ressources et des richesses par des multinationales et dans un contrôle aussi de marché libéralisé à outrance, qu'un pays dise « je veux émerger », à mon avis, c'est une très bonne chose. Une première phase qui s'est articulée autour de différents secteurs prioritaires, de la santé à l'éducation, passant par le tourisme et l'agriculture. Pour certains acteurs politiques ou de la société civile, le bilan est loin d'être satisfaisant. Ce que n'est le régime en place. sorte des bureaux de l'économie et des finances et soit remise entre les mains des populations comme une activité politique mais non pas politicienne. Ce n'est pas un bilan satisfaisant. Une émergence, c'est vrai, c'est un taux de croissance en accélération et qui se maintient à un niveau élevé mais qui est également justifié non pas par des considérations plus ou moins conjoncturelles mais par une transformation structurelle de l'économie. Et cela a été prévu. Véritablement, si à moins de 7 ans nous arrivons à faire ça dans notre environnement quotidien immédiat, je pense que le bilan est globalement positif. La vulgarisation du PSE ne se fait pas sentir par les populations, explique le leader de l'acte. Mais le ministre de l'intégration africaine estime que les Sénégalais se voient dans les politiques définies par le plan sénégal émergent. Et d'ailleurs, le taux de croissance qui est présenté comme indicateur d'émergence du Sénégal puisqu'on l'annonce à 7,2% en 2017 est un taux qu'on justifie par des productions agricoles brutes. Ce n'est pas ça l'émergence. Un second mandat, mais il l'invite plutôt à orienter sa démarche politique vers les priorités. Personnellement, que la construction d'une émergence est d'abord une vision, des objectifs très clairs et une volonté politique de les atteindre. Mais le problème, c'est que rien n'a été fait pour vraiment atteindre ces objectifs. Le Sénégal peut figurer parmi les premiers pays importateurs de riz brisé du continent avec le plan Sénégal émergent, mais l'opposition estime que l'offre ne répond pas à la demande. Sur ce, le PSE est devenu l'alpha et l'oméga de la communication gouvernementale. Et puis de la politique, nous passons à la santé pour parler de cette rencontre ce matin entre le réseau des parlementaires pour la population et le développement et l'agence de la couverture maladie universelle, objectif séance de lecture autour du projet de loi de la couverture maladie universelle. Un prétexte donc saisi à part nos reporters pour s'interroger sur la santé de cette agence et des soins qu'elle prodigue aux Sénégalais. Un constat pour ce qui est de la petite enfance, eh bien, ça semble bien fonctionner. Nos reporters se sont rendus au centre Annette Meille d'Erneville de Wacam. Reportage. La couverture maladie universelle accompagne les enfants pour leur bonne santé. Une tranche d'âge est exigée pour la prise en charge. La consultation est gratuite. Les médicaments aussi qui sont disponibles sont gratuits. Donc, les malades ne payent pas. On les donne les médicaments qu'on a au niveau du centre. Le reste, les médicaments qui ne sont pas disponibles, ils achètent ça. La couverture maladie universelle, c'est de 0 à 5 ans. C'est valable pour tous les enfants. Les premières consultations, d'habitude, ça se passe au niveau du poste. Maintenant, si ça nous dépasse, c'est en ce moment qu'on refaire l'enfant. Ces mères en bénéficient pour leurs enfants un véritable avantage. Toutefois, elles demandent que la majorité des médicaments soient dans la pharmacie du poste de santé. arrangent. C'est une bonne politique pour les personnes à faible revenu parce que des fois, votre enfant peut tomber malade et une fois arrivé au poste de santé, il n'achète pas tous les médicaments. Si tous les médicaments on pouvait les trouver sur place, ce serait mieux pour les personnes à faible revenu. chère quand même. Certains Sénégalais ne sont pas au parfum de l'importance de la SEMU. Le rôle des acteurs de la santé et des Badiounougor s'impose. Au niveau de Wacame, on a assez sensibilisé la population. La population, tout le monde est au courant. Ils savent que la SEMU existe et c'est appliqué. D'habitude, c'est les Badiounougor qui sensibilisent même les populations. Nous, nous travaillons avec les Badiounougor. Les acteurs de la santé exigent des populations ont suivi de la pyramide sanitaire. Si l'enfant est malade, ils veulent mettre un terme à la mortalité infantile. Et puis, près de 2500 poches de sang collectées par le Centre National de Transfusion Sanguine à l'occasion d'une cérémonie de don de sang organisée par l'Amical de la promotion des auxiliaires du contingent en 1992. cérémonie qui a permis aux responsables du CNTS de souligner que la police est un partenaire, a toujours été d'ailleurs un partenaire privilégié. Nous écoutons en soudain au micro de Chertidiane Dion. La police c'est nos partenaires privilégiés parce que chaque année nous venons ici pour une fois ou deux fois et le minimum ici on sort avec le maximum de poches. À peu près combien ? Parfois, on peut aller jusqu'à 200, 300 poches ici. Oui. Donc, c'est des partenaires privilégiés et qui accompagnent beaucoup le Centre National de Transfusion 5. Quand on vient ici, ils sont tous mobilisés pour venir donner du sang. En l'occurrence d'abord le directeur même de l'école. C'est lui-même qui donne d'abord l'exemple. Ensuite, les autres viennent également pour donner du sang. Donc, chaque fois, il y a une forte sensibilisation et une forte mobilisation des policiers pour venir donner du sang. Et puis, un grand penseur qui laisse derrière lui une œuvre immense le professeur Samir Amin est décédé hier à Paris. À l'âge de 86 ans, l'économiste de renom a écrit les plus belles pages du Kodes Ria ou encore d'Inda-Tiarmonde enfin de l'IDEP pour ne citer que cela. Franco-égyptien d'origine, il aura consacré sa vue du rang à la lutte des peuples pour la liberté. Mambiram Djofa. Je souhaite qu'on trouve du pétrole au Sénégal à condition évidemment que cette découverte du pétrole ne soit pas pillée une fois de plus comme beaucoup d'autres ressources naturelles du continent. C'était en 3 février 2016 à l'occasion du 43e anniversaire du Kodes Ria s'exprimait ainsi Samir Amin d'une ouverture d'esprit hors pair qui traduisait son engagement sincère à participer à la construction d'un monde meilleur. Samir Amin influença des générations de par ses écrits sa pensée notamment pour l'émancipation du Sud. C'est quelqu'un qui a utilisé son savoir au service des luttes. C'est quelqu'un qui avait un immense prestige qui était de toutes les luttes sur tous les continents. Au moins demain il était en Chine pour le coller mondial sur le marxisme à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance de 40 mars. Dans cette bibliothèque des centaines d'ouvrages de l'économiste le géopolitique le scientifique en don de sa bibliothèque personnelle pour servir à la recherche sur les questions de développement de l'Afrique. J'ai pris de ses écrits pour bien mener mes recherches au niveau de l'Afrique. Parce qu'il était conscient et c'est aussi ça le combat d'Enda Tchermonde que nous ne pouvons nous en sortir nous ne pouvons nous émanciper nous ne pouvons sortir de la domination que par le savoir. Samir n'a pas créé que le Code de Syria en même temps il y avait aussi le klaxo en Amérique latine et il pensait que la création de certaines structures ou de certaines institutions pourrait amener des gens qui avaient quand même des idées similaires à travailler ensemble. Le franco-égyptien sénégalais de cœur également aura mis 60 ans de sa vie au service des peuples pour un monde meilleur. Allez, un petit tour au Mali pour parler du second tour de l'élection présidentielle. Les deux camps revendiquent chacun la victoire. Le candidat Somaïla Sissé crie à la faute, fraude et rejette encore d'avance les résultats issus de ce second tour du scrutin. Un contentieux qui prend de l'ampleur avec l'arrestation d'un des leaders de l'URD suite à la mise en circulation de bulletins de vote avant même les opérations. L'administration territoriale a porté plainte pour vol et recel. L'opposition est indexée. Iboukan, notre envoyé spécial à Bamako. 24 heures après la tenue du second tour de la présidentielle au Mali, la situation reste confuse pour cause la victoire revendiquée de part et d'autre. Je suis satisfait des résultats parce que la défaite annoncée ne s'est pas produite. 4 heures du matin nous étions en avance pour 51,93% des voix sur le président qui avait 47,53%. Sur la base de 40% de bulletins dépouillés à notre niveau à l'heure où nous sommes c'est-à-dire 3 heures du matin ce lundi 13 août 2018, notre candidat est largement en tête et donc en passe d'être élu. Le camp de Soumaïla Sissé comme au premier tour rejette d'avance les résultats et parle de flotte électorale notamment des bourrages d'urnes avec la circulation de bulletins de vote avant même le déroulement des opérations. Le camp présidentiel balai en touche annonce une plainte pour vol et recel du ministère de l'administration territoriale et indexe à son tour l'opposition. En tout état de cause les bulletins sont sous la responsabilité du gouvernement qui doit les mettre sous scellés. Vous savez ce n'est pas qu'à Bamako. Nous avons vu les bulletins à Gao nous avons les bulletins ailleurs. Nous avons été chez un directeur de banque qui hier distribuait de l'argent à son domicile. On a trouvé beaucoup de bulletins chez lui. Je connais son nom je connais le nom de la banque il est même un agent de la banque centrale il n'y a pas besoin d'inventer les choses il y a des faits Les bulletins qui ont été exhibés il y a quelques heures ou plutôt la nuit dernière par l'opposition sont des bulletins qui ont été volés et qui ont été recelés et ceux-là même qui les montraient sont sans doute ceux qu'on peut accuser de recel puisqu'ils détiennent des bulletins qui n'ont pas le droit d'avoir qui les a volés qui les détient aujourd'hui c'est justement l'opposition. Une enquête est ouverte pour tirer cette affaire au clair mais en attendant un leader de l'URD de Soumaïla Sissé est mis au arrêt les résultats provisoires eux sont attendus incessamment. La page des sports c'est tout de suite avec Abdel Haider Abdel Haider bonsoir et nous démarrons tout de suite avec du foot et avec Henri Camara qui prend sa retraite sportive après une riche carrière en club et aussi en équipe nationale alors retraite méritée ? Plus que méritée à 40 ans et après 29 buts avec l'équipe nationale du Sénégal en 99 sélections Henri Camara quitte ainsi les pelouses on retiendra sa performance en 8ème de finale face à la Suède c'était en 2002 à la Coupe du Monde et bien d'autres grands moments de sa carrière revisés ici par Chertidjan Djao et Yunus Gata Le but de la mort qui restera jamais gravé dans l'histoire du football sénégalais 16 ans après ses amis et partenaires s'en souviennent encore ça c'est vraiment ça c'est vraiment le souvenir qu'on a avec Henri Camara donc il délivre quand même tout son pays tout son continent quand même parce que on était tous dans le doute parce que c'était un match assez compliqué et donc le dernier but a été le but de la mort donc vraiment le Sénégal doit quand même lui rendre cet hommage là L'ancien international Mamadou Diallo qui l'a côtoyé à ses débuts en sélection et même avant garde une bonne image du désormais ex-footballeur professionnel Premier souvenir de Monde à Monde Henri Camara quand on s'est rencontré en équipe nationale la première fois il m'a dit grand j'étais ramasseur de balles lors du match Sénégal-Togo c'est grâce à toi que je porte le numéro 7 tu fais partie de mes références Sa longévité sur les pelouses pas une surprise Henri Camara sa longévité dans le monde professionnel ne me surprend pas il est très discret avec une bonne hygiène de vie Parti de rien forcément donc de caractère faire ces petites écoles avec le giraffe et puis se retrouver en Suisse en Sedan et puis après en Angleterre donc c'est un parcours pour moi c'est un parcours exceptionnel et aujourd'hui le meilleur buteur de l'équipe nationale voilà donc avec aussi le nombre de sélections donc aujourd'hui c'est quand même un parcours assez honorable honorable Henri Camara tourne le dos au football à l'âge de 40 ans en étant meilleur buteur de l'équipe nationale du Sénégal de football et recourgman de sélection la centième qu'il n'a pu avoir restera sans doute un regret pour l'enfant de Caracol un joueur sur les traces de Henri Camara justement Djao Balde Keïta l'international sénégalais est officiellement un joueur de l'Inter de Milan il a 23 ans et il est prêté pour une saison par Monaco à l'Inter prêt à sortir d'une option de 40 millions d'euros pour lever l'option d'achat justement la saison dernière en Ligue française Djao Balde Keïta avait inscrit 8 buts en 23 matchs Sarah et ce ne sera que du foot au menu de cette page des sports puisque nous terminons également avec le ballon rond et les joueurs sénégalais des joueurs qui se sont illustrés en Europe ce week-end avec notamment Sadio Mane auteur d'un doublé effectivement les footballeurs sénégalais ont réussi leur début à l'image de Sadio Mane auteur de 2 buts dans la victoire donc de Liverpool face à West Ham comme le récit j'y arrive et signé Chersa Di Boudiaga Sadio Mane bien parti pour rééditer sa bonne dernière saison l'international sénégalais a efficacement participé au carton de Liverpool devant West Ham en ouverture de la première ligue anglaise 2018-2019 le numéro 10 désormais au dos Mane a signé au doublé le deuxième et le troisième but de la victoire des Reds 4 buts à 0 un autre reste sur la lance de sa dernière saison c'est Mbaye Diagne l'avançante de Kasim Pasa en super-lug de la Turquie prolifique en début de l'année 2018 il a encore trouvé le chemin défilé lors de la première journée de cette nouvelle saison sur pénalty Mbaye Diagne a débuté la remontée de son club victorieux finalement à Rizeport 3 buts à 2 le match fou en France la surprise de la première journée de la ligue 1 est l'oeuvre du premier Nîmes vainqueur à Angers 4 buts à 3 et le premier but nuit moins porte la signature de l'extentrée sénégalais Sadatjoub attention à ce geste magnifique d'Ibrahima Nyan c'est en Ligue 2 française que nous retrouvons plus de buteurs sénégalais ce week-end le duo d'attaquants Ibrahima Nyan Abib Diallo a grandement contribué à la victoire de FC Maitre 3 buts à 2 à Clermont avec un but chacun le deuxième de Nyan et le cinquième de Diallo en 3 journées de championnat après 7 minutes seulement Yannick Gomis l'attaquant Lassoua Arthur Gomis a lui marqué son deuxième but de la saison lors du succès de Lens à Nancy 3 buts à 0 quant à Aboulai Sané de Chocho il a ouvert son contrebut en donnant la victoire à son club à Ajaccio 3 buts à 2 il est signé Aboulai Sané dans la minute quasiment qui suit vous l'avez vu la première journée donc en France et en Angleterre avec tous les grands clubs qui se sont imposés Manchester United a dominé Leicester par exemple 2 buts à 1 Chelsea qui surclasse Huddersfield 3 buts à 0 Liverpool 4 à 0 devant West Ham alors que le champion en titre Manchester City est allé s'imposer à Arsenal 2 buts à 0 même 4 figures en France avec le PSG Marseille Lyon et Monaco qui ont gagné Sarah Cissé merci Abdoulaye on se retrouve certainement dans la semaine merci également à vous de nous avoir suivis ce journal est à présent terminé prochain rendez-vous de l'information le tout en images à 0h l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn excellente suite de programme sur la TFM excellente soirée à demain Sous-titrage ST' 501